Il ne faut surtout pas que Mme Pomme-Fraîche me voie ! Hermione ! Mais... On dirait un bout de papier dans sa main ! Et je reconnais son écriture ! Voilà ce qui est écrit. De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, ils n'ont des guerres de plus mortels que le basilic au roi des serpents. Ce serpent qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre des siècles, n'est d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand la terreur parmi les araignées, dont il est le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute le chant du coq qui lui est fatal. Mais comment le basilic a pu se déplacer sans qu'on le voit ? Un serpent aussi énorme ! Quelqu'un l'aurait vu ? Les tuyaux ronnent ! Il se déplaçait dans la plomberie ! Quand j'entendais sa voix, elle venait de l'intérieur des murs. Aragog a dit que la fille était morte dans les toilettes. Et si elle n'avait jamais quitté les toilettes ? Et si elle y était toujours ? Tu ne crois pas que... Mimi Géniard ? L'entrée de la chambre des secrets ! C'est peut-être... Les toilettes de Mimi Géniard ! Que tous les élèves retournent dans leur dortoir immédiatement ! Et que tous les professeurs se rendent dans la salle des professeurs. Merci. Oh non ! Pas une autre agression ! En effet, il y avait eu une nouvelle agression. La pire de toutes. Cette fois, quelqu'un avait disparu. C'était Génie Wesley. Et un autre message avait été inscrit sur un mur. Il disait... Son squelette restera pour toujours dans la chambre. Maintenant, Poudlard allait sûrement fermer. Le professeur Lockhart avait pour mission de sauver Génie. Mais Ron et Harry étaient trop inquiets. Ils voulaient faire quelque chose. Vite, Harry ! Il faut qu'on sauve Génie ! Il nous faut un plan. Je vais aller dans les toilettes de Mimi Géniard et essayer de trouver l'entrée de la chambre des secrets. Et moi, je vais chercher Lockhart. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit en train d'essayer de filer de Poudlard. C'est parti ! Qu'est-ce que tu veux, cette fois ? Te demander comment tu es morte. Personne ne me l'a jamais demandé. Ça s'est passé dans cette cabine. Je m'en souviens très bien. J'étais venue me cacher ici parce que... Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes. Et j'ai entendu quelqu'un venir ici. Il a dit quelque chose de bizarre dans une autre langue. C'était une voix de garçon. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire d'aller dans les toilettes des garçons et... Je suis morte. Où est-ce que ce garçon se trouvait ? Par là-bas, près des lavabos. L'un d'eux n'a jamais marché. Pas depuis que je suis ici, du moins. Je me demande si ce ne serait pas l'entrée de la chambre. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ça ne marche pas. Peut-être qu'en essayant en fourche-langue... Ouvre-toi. Ça marche ! Je l'ai trouvé. Il avait préparé ses affaires et il était prêt à partir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est l'entrée de la chambre des secrets. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi ici... Au revoir, les amis. Il faut que j'aille préparer mon balai. Vous ne pouvez pas partir. Allez, descendez ! Non ! Allez, Harry, c'est ça ! Je sais. Dépêche-toi, Harry. Le temps presse. Harry, il y a quelque chose là-haut. Je crois que je vais m'évanouir. L'aventure se termine ici, les amis. Ron ! Dites adieu à vos souvenirs. Oubliez-vous ! Ron, tu n'es pas blessé. Ron ! Je suis là ! Je vais bien. Va chercher Ginny, Harry. Attends-moi ici avec le kart. Si je ne suis pas revenu dans... À tout à l'heure. Eux-to-plasmus ! Eux-to- Zackra. Eux-to! Eux-to-plasmus ! Ettoplasmus ! Ettoplasmus ! Numus ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Ouais ! Allons, on pourra ! Allons ! Allons, on aura ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! C'est parti 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 ! Fendo ! Flipendo ! Fendo ! Fendo ! Fendo ! C'est parti ! Fendo ! Fendo ! Fendo ! ! Fendo ! 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